Les empêchements à la méditation Dans cet audio, nous allons traiter en détail des cinq empêchements, ces obstacles que vous rencontrerez dans votre méditation et qu'il vous faut apprendre à surmonter. Ces obstacles à la méditation profonde sont appelés en palis Nivarna, ce qui signifie littéralement fermeture de porte ou obstruction de l'entrée. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Ces empêchements vous empêchent d'entrer dans les états d'absorption profondes, les djana. Également, ils obstruent ou affaiblissent la sagesse et renforcent l'illusion. Par conséquent, s'il faut dire quelque chose des ennemis de la méditation dans le cadre du bouddhisme, on peut dire que les cinq empêchements sont l'ennemi public numéro un. Ils empêchent de devenir éveillés. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est capital de les comprendre et de les surmonter. Si vous ne les comprenez pas pleinement, vous ne pourrez pas les surmonter. Certains instructeurs n'expliquent pas assez clairement les empêchements, particulièrement les empêchements les plus subtils. Ces empêchements subtils vous empêchent d'entrer en méditation profonde. Si vous n'essayez même pas de les identifier pour les dépasser, alors ils vont dominer votre esprit. À cause de leur obstruction, vous ne pourrez bénéficier de la béatitude de l'esprit ni développer les perceptions profondes de l'éveil. Ces cinq empêchements, fondamentalement, se mettent entre vous et l'éveil. En les connaissant, vous avez de bonnes chances de les surmonter. Si vous n'avez pas encore réalisé les djana, cela veut dire que vous ne les avez pas encore complètement compris. Alors que si vous avez obtenu un de ces états profonds, c'est que vous les avez surmontés. C'est aussi simple que ça. Voici comment ces cinq empêchements ont été nommés. le désir des sens, kamachanda, la malveillance ou aversion, vyapada, paresse et torpeur, tinamida, agitation et remords, udaka et kukuka, et le doute, vichikicha. C'est dans cet ordre que le Bouddha les désigne, et c'est aussi dans cet ordre que je vais les présenter ici. Le premier empêchement, le désir des sens. Kamachanda, le désir des sens, est le premier sur la liste des empêchements en raison de son importance. C'est l'obstacle principal à l'entrée en méditation profonde. Peu de méditants en comprennent complètement l'ampleur. Ce n'est pas seulement le désir sensoriel tel qu'on l'entend communément. Pour commencer, le terme pali, kamachanda, désigne tout ce qui appartient aux cinq sens, vu, oui, odorat, goût et toucher. Chanda signifie se réjouir de ou être en accord avec. Donc, le terme composé kamachanda signifie réjouissance, intérêt, implication dans le monde des cinq sens. Par exemple, quand vous êtes en méditation et que vous entendez un son, pourquoi ne pouvez-vous pas l'ignorer ? Pourquoi est-ce tellement perturbant ? Il y a plusieurs années, en Thaïlande, les villages qui entouraient notre monastère avaient organisé une fête. Le bruit qui venait des hauts-parleurs était si fort qu'il semblait détruire la paix de notre monastère. Nous nous sommes alors pleins auprès de notre maître, Ajantcha, de ce bruit qui perturbait notre méditation. Le grand maître répliqua, « Ce n'est pas le bruit qui vous perturbe, c'est vous qui perturbez le bruit. » Dans cet exemple, Kamachanda représente l'esprit qui s'implique dans le son. De la même façon, quand votre méditation est interrompue par une douleur dans les jambes, par exemple, ce n'est pas la douleur qui vous dérange, mais c'est vous qui dérangez la douleur. Un peu d'attention vous aurez montré que votre vigilance s'était distraite sur le corps. que vous vous étiez intéressé de nouveau aux sensations. C'est Kamachanda à l'œuvre. Il est difficile de surmonter Kamachanda tellement nous sommes attachés aux cinq sens et à ce qui s'y rapporte. Tout ce à quoi nous sommes attachés, nous jugeons impossible de nous en libérer. Pour comprendre cet attachement, il est utile d'examiner la relation entre nos cinq sens et le corps. On prétend communément que les cinq sens sont là pour protéger notre corps. Mais la vue profonde vous montrera le contraire. Le corps est là pour fournir un véhicule pour que les cinq sens puissent s'exercer dans le monde. Vous remarquerez aussi que quand les cinq sens disparaissent, le corps disparaît aussi. Abandonner les uns revient à abandonner l'autre. Vous ne pouvez décider d'abandonner les cinq sens et le corps par un simple effort de volonté. En méditation, cet abandon s'effectue petit à petit. On commence par choisir un endroit confortable et tranquille pour méditer. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise si cela vous est plus confortable. Même le Bouddha le faisait parfois. En fermant les yeux, vous ne sentirez pas grand-chose de votre corps. De même qu'il faut plusieurs minutes pour que la vision s'adapte quand on passe d'une pièce éclairée à l'obscurité, de même il faut plusieurs minutes pour être réceptif aux sensations corporelles. Ainsi, après avoir fermé les yeux, il faut plusieurs minutes avant de régler définitivement la posture adoptée par le corps. Céder ainsi à Kamachanda par l'attention au corps permet de le dominer un certain temps. Votre corps se sentira à l'aise et les cinq sens seront satisfaits, mais cela ne durera pas. Vous devez utiliser cette liberté initiale pour placer l'esprit hors de portée des cinq sens. Vous commencez par la vigilance. Vous commencez par la vigilance à l'instant présent. Notre passé et notre futur sont remplis en majeure partie, si ce n'est totalement, d'objets liés aux cinq sens. Nos souvenirs sont faits de sensations physiques, de saveurs, de sons, d'odeurs ou d'objets visibles. De la même façon, nos projets portent sur les cinq sens. En réalisant la vigilance à l'instant présent, on se débarrasse de Kamachanda pour une bonne part. Dans le stade suivant de la méditation, la vigilance silencieuse à l'instant présent, on abandonne toute pensée. Le Bouddha a identifié un aspect de Kamachanda qui est appelé Kamavitaka, ce qui signifie penser au monde des cinq sens. pour le débutant, sa forme la plus évidente est le fantasme sexuel. On peut passer de nombreuses heures, surtout lors d'une longue retraite, avec ce type de Kamavitaka. Cet obstacle au progrès en méditation est transcendé en prenant conscience par la vue pénétrante ou par la conviction qu'être totalement libre des cinq sens par Janna est bien plus extatique et plus profond que la meilleure expérience sexuelle possible. Un moine ou une nonne abandonne leur sexualité non par crainte ou par refoulement, mais parce qu'ils prennent conscience de quelque chose de supérieur à cela. Même les pensées d'après-déjeuner relèvent de Kamavitaka. Elles perturbent le silence. Et peu de méditants se rendent compte que de noter les sensations corporelles comme de penser en soi-même inspirer le souffle, entendre un son ou ressentir une douleur perçante fait aussi partie de Kamavitaka. et est un obstacle à la progression. Lao Tzu, le grand sage taoïste, autorisait tout disciple à l'accompagner dans sa promenade vespérale, pourvu que le disciple restât silencieux. Un soir, alors qu'ils atteignaient le sommet d'une montagne, un disciple fit la remarque suivante. « Quel beau coucher de soleil ! » Lao Tzu ne lui permit plus jamais de venir avec lui. Quand on lui demanda pourquoi, il expliqua. Quand il a dit « Quel beau coucher de soleil ! » il ne regardait plus le coucher de soleil, il regardait seulement les mots. Voilà pourquoi vous devez arrêter de noter mentalement, car, regardez les mots, ce n'est pas être vigilant à l'objet que l'on tente de décrire, en pure perte d'ailleurs. Dans la vigilance silencieuse à l'instant présent, c'est comme si le monde des cinq sens était à présent confiné dans une cage, incapable de vagabonder ou de faire des bêtises. Ensuite, pour abandonner complètement les cinq sens et le corps avec eux, on choisit de concentrer sa vigilance sur une petite partie du monde des cinq sens à l'exclusion de tout le reste. On se concentre sur la sensation physique du souffle en ignorant les autres sensations corporelles, les sons, etc. Le souffle devient la passerelle entre le monde des cinq sens et le monde de l'esprit. Quand vous aurez réussi la vigilance pleine et soutenue sur le souffle, vous remarquerez l'absence de tout son. On ne peut jamais reconnaître l'instant où l'ouïe s'arrête parce que par nature elle s'éteint graduellement. Une telle extinction comme la mort physique est un processus et non pas un événement. Vous vous rendrez compte en général, quand vous passerez en revue votre méditation en fin de session, que votre esprit a été indifférent à tout bruit pendant un certain temps. Vous remarquerez aussi que votre corps avait disparu, que vous ne pouviez plus sentir vos mains ni recevoir de messages de vos jambes. Tout ce que vous connaissiez se limitait à la sensation du souffle. Certains méditants commencent à s'inquiéter quand ils ne sentent plus certaines parties de leur corps. Cela témoigne de leur fort attachement au corps. C'est Kamachanda à l'œuvre qui vient bloquer les progrès en méditation. En général, on finit par se familiariser avec cette disparition des sensations corporelles et l'on se réjouit de cette merveilleuse tranquillité qui les dépasse. Ce sont la libération et la joie nées du lâcher-prise qui encouragent de façon répétée à abandonner les attachements. Bientôt, le souffle disparaît et le grandiose nimita occupe votre esprit. Ce n'est qu'à ce stade que vous avez abandonné complètement Kamachanda, votre implication dans le monde des cinq sens. Car dès que le nimita est établi, les cinq sens se sont éteints et le corps n'est plus accessible. Le premier et principal empêchement a été surmonté et ce n'est que du bonheur. Vous êtes à la porte des djana. Voilà la méthode pour abandonner Kamachanda petit à petit. C'est pour cela que l'on enseigne les stades de méditation de cette manière. Comme il est dit dans les jatakas chapitre 4 verset 173 Plus on abandonne le monde des cinq sens, plus on ressent la félicité. Pour ressentir une béatitude complète, abandonnez complètement le monde des cinq sens. Le deuxième empêchement la malveillance ou l'aversion. Le deuxième empêchement, la malveillance, est aussi un obstacle majeur à la méditation profonde, particulièrement pour les méditants occidentaux. On voit souvent cet empêchement comme du ressentiment contre une autre personne. Mais ce n'est qu'un aspect de la malveillance, car il est bien plus probable que ce sentiment s'exerce contre soi-même ou contre l'objet de méditation. La malveillance envers soi-même peut se manifester par le fait que vous refusez de prendre du plaisir à la méditation, de vous tranquilliser ou de réussir. Beaucoup de personnes ont des complexes de culpabilité très profondément enfouis. C'est surtout propre aux occidentaux et cela s'explique par l'éducation que beaucoup d'entre nous ont reçu. La malveillance envers soi-même est une chose à laquelle vous devez faire attention en méditation. Elle peut représenter le principal obstacle à l'accès à la méditation profonde. J'ai été confronté à ce problème il y a quelques années quand une nonne occidentale m'a parlé de sa méditation. Elle allait souvent assez loin dans sa pratique, presque jusqu'au djana. Elle était sur le seuil, disait-elle, et ce qui l'arrêtait était le sentiment qu'elle ne méritait pas ce bonheur. C'était la malveillance envers elle-même qui l'arrêtait. La réticence à s'accorder à elle-même cette félicité. Depuis, j'ai rencontré cela chez beaucoup de personnes. Parfois, quand la méditation devient paisible, quand le bonheur se présente, nous pensons que quelque chose ne va pas. Nous avons de la malveillance envers nous-mêmes. Par conséquent, nous nous interdisons d'être heureux et libérés. dans le cas de cette nonne, elle voyait très clairement que la seule chose entre elle et les djana était une forme subtile de l'empêchement de malveillance. Elle ne pensait pas mériter une telle béatitude. Mais si, vous méritez une telle béatitude, pourquoi pas ? Rien ne s'y oppose. Il y a certains types de félicités dans ce monde qui sont illégales. Il en est d'autres qui enfreignent les préceptes bouddhiques, provoquent des maladies ou ont d'horribles effets secondaires. Mais les djana, non aucun effet secondaire, ne sont pas illégaux et ont été particulièrement recommandés par le Bouddha. En examinant de très près la façon dont vous méditez, il se peut que vous découvriez cet empêchement de malveillance, non pas au seuil de djana, mais à un stade de méditation plus précoce où vous vous refusez du plaisir. Peut-être préférez-vous vous asseoir dans la douleur plutôt que de vous réjouir dans la paix et le bonheur. Peut-être pensez-vous ne pas mériter le bonheur, la béatitude et la liberté. Une aversion à l'égard du bonheur intérieur est le signe certain d'un sentiment de culpabilité. Quand quelqu'un est jugé coupable, une punition s'ensuit qui peut être imposée par une instance judiciaire. Dans notre culture et dans nos esprits, culpabilité et punition sont inséparables. si nous nous jugeons coupables de quelque chose, le réflexe est alors de nous punir nous-mêmes en nous refusant un certain type de plaisir, de bonheur ou de liberté. Les occidentaux n'arrêtent pas de chercher la punition, c'est démentiel. Pour surmonter cet empêchement, faites un peu de méditation sur l'amour bienveillant. Lâchez-vous un peu, dites-vous intérieurement la porte de mon cœur m'est entièrement ouverte. J'accepte le bonheur, j'accepte la paix, je suis bienveillant envers moi-même, suffisamment bienveillant pour accepter de me tranquilliser et de prendre du plaisir dans cette méditation. Si vous trouvez difficile d'étendre à vous-même l'amour bienveillant, demandez-vous pourquoi. Vous avez peut-être un complexe de culpabilité profondément enraciné qui suscite l'attente de la punition. Vous ne vous êtes pas accordé un pardon inconditionnel. Une chose admirable dans l'éthique bouddhique est que peu importe le tort que quelqu'un vous a causé ou combien de temps on vous a causé ce tort, peu importe l'injustice, la cruauté ou l'indignité du traitement que vous avez subi, vous pouvez pardonner tout cela inconditionnellement. J'ai entendu des gens dire que certaines choses sont impardonnables. Ce n'est pas du bouddhisme. Pour le bouddhisme, il n'y a rien, absolument rien que l'on ne puisse pardonner. Il y a quelques années, un déséquilibré est entré dans une école primaire en Écosse et a tué de nombreux enfants. Lors du service religieux qui a suivi, un éminent ecclésiastique a demandé à Dieu de ne pas pardonner à cet homme en affirmant que certaines choses étaient impardonnables. Cela m'a serré le cœur d'entendre un chef religieux refuser le pardon et ne pas montrer à la suite d'une telle tragédie la seule voie de consolation possible à ceux qui étaient dans la peine. Du point de vue du bouddhisme, on peut tout pardonner. Le pardon est thérapeutique. Il résout de vieux problèmes sans en créer de nouveau. A cause de certaines attitudes envers vous-même qui sont profondément ancrées, vous vous refusez le pardon. Quelquefois, le problème est profondément enfoui. Parfois, il est oublié. La seule chose dont vous vous souveniez est que quelque chose à l'intérieur de vous crée ce sentiment de culpabilité et que vous ne pouvez accéder au pardon. Vous avez un bon motif pour vous refuser la liberté, le djana et l'éveil. Cette malveillance envers vous-même peut être la raison principale de votre échec en méditation. Prenez-y garde. La malveillance envers l'objet de méditation est un problème classique qui touche ceux qui ont médité sur le souffle sans grand succès jusqu'ici. Je dis jusqu'ici parce que ce n'est qu'une question de temps. Tout le monde peut réussir si les instructions sont suivies. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, c'est que vous avez peut-être de la malveillance envers la méditation ou envers l'objet de méditation. Peut-être vous asseyez-vous en pensant « Et voilà, c'est reparti. Ça va encore être difficile. Je n'en ai vraiment pas envie. Je dois le faire puisque c'est ce que font les méditants. Pour être un bon bouddhiste, je suis censé faire ça. Si vous commencez la méditation en ressentant de la malveillance à son égard, ça ne va pas marcher. D'emblée, vous posez un obstacle devant vous. J'aime la méditation. Elle me procure tellement de plaisir. Je l'aime tellement et j'ai tellement de bienveillance envers elle que je ne ressens pas le moindre soupçon d'aversion à son égard. chaque fois que je dirige une retraite de méditation, je me lève le matin en pensant « Quelle chance ! » Je vais faire de la méditation et laisser de côté mes autres occupations dans le monastère. Je suis vraiment un drogué de méditation. Avec ce type d'attitude, on se rend compte que l'esprit, comme le disait le Bouddha, bondit vers la méditation. J'aime utiliser la comparaison suivante. Supposez qu'en marchant un jour dans la rue, vous aperceviez un ami très cher qui passe sur le trottoir d'en face, un ami avec lequel vous avez passé de bons moments. Peu importe où vous allez ou ce que vous êtes censé faire, vous ne pouvez vous empêcher de traverser la rue, de lui serrer très chaleureusement la main et d'aller prendre un café avec lui. Peu importe si je suis en retard à mon rendez-vous, il y a si longtemps que l'on ne s'est pas vu. Passons un peu de temps ensemble. La méditation est comme un vieil ami très cher avec qui vous voulez passer du temps en laissant tomber tout le reste. Quand je vois une méditation pointer à l'horizon, je me précipite vers elle pour la serrer dans mes bras et passer du temps avec elle. En ce qui concerne l'objet de la méditation, le souffle, nous avons passé de si bons moments ensemble, mon souffle et moi, que nous sommes les meilleurs amis du monde. Avec une telle bienveillance envers le souffle, on peut comprendre combien il est facile de l'observer en méditation. l'attitude contraire, bien sûr, c'est de savoir que l'on va être obligé de rester avec ce fichu souffle et que l'on n'aime pas ça. Tous les problèmes que l'on a eus avec, vous le voyez arriver à l'autre bout de la rue et vous pensez, « Oh non, c'est encore lui ! » Vous essayez de vous esquiver en vous cachant derrière un réverbère pour qu'il ne vous voit pas ou bien vous essayez de vous enfuir. Malheureusement, on peut développer une telle aversion envers le souffle. Si l'on ne vous le fait pas remarquer, vous allez considérer la méditation comme une corvée qui ne procure aucun bonheur. un peu comme aller au club de gym. Il faut savoir souffrir pour être beau et vous soulever des haltères jusqu'à en avoir mal au bras parce que vous croyez que ça va mener à quelque chose. Si c'est ainsi que vous abordez la méditation, vous n'avez aucune chance de progresser. Cultivez donc la bienveillance envers l'objet de méditation. Programmez-vous pour y prendre plaisir. pensez c'est formidable tout ce que j'ai à faire est de rester assis et de ne rien faire d'autre. Pas de travail, pas de lettres à écrire, pas de coups de téléphone à passer. Je reste assis là avec mon bon vieil ami le souffle. De cette façon, vous abandonnez l'empêchement de malveillance et vous développez son contraire, l'amour bienveillant à l'égard du souffle. J'utilise la méthode suivante pour contrecarrer toute malveillance envers mon souffle. Je le considère comme un enfant nouveau-né, un fils ou une fille. Est-ce que vous laisseriez votre enfant dans un centre commercial et l'oublieriez là ? Le laisseriez-vous tomber pendant que vous allez vous promener ? Pourriez-vous le perdre de vue longtemps ? Pourquoi ne pouvons-nous pas rester vigilants au souffle ? À nouveau, la raison est que nous manquons de bonté à son égard. Nous ne nous réjouissons pas de son existence. Nous ne l'apprécions pas. Si vous appréciez votre souffle autant que votre enfant ou que quelqu'un d'autre qui vous est très, très cher et qui est très vulnérable, vous ne le laisserez jamais tomber ni ne l'oublierez ni ne l'abandonnerez. Vous veillerez toujours sur lui. Mais si vous êtes malveillant à son égard, vous allez vagabonder et oublier son existence. Vous essayez de le perdre parce que vous ne l'aimez pas tant que ça finalement. voilà pourquoi vous perdez l'objet de méditation. Pour résumer, la malveillance est un empêchement que l'on surmonte par la compassion envers autrui, la pratique du pardon envers soi-même, l'amour bienveillant à l'égard de l'objet de méditation, la bienveillance envers la méditation et l'amitié envers le souffle. L'amour bienveillant peut aussi s'exercer à l'égard du silence et de l'instant présent. En ayant beaucoup d'égard pour ses amis qui habitent l'esprit, on surmonte toute aversion à leur rencontre en tant qu'objet de méditation. En pratiquant l'amour bienveillant à l'égard de l'objet de méditation, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts pour le conserver. Vous l'aimez à tel point que vous restez avec lui sans effort.